Salut tout le monde, c'est Luthor, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo sur les FIFA News et je vous informe aujourd'hui sur les news FIFA, les news toutes fraîches, puisqu'hier, hier soir, ils nous ont annoncé que demain, 19h, il y aurait l'event Rule Breakers qui serait de retour, qui avait déjà eu lieu l'année dernière et l'année dernière, c'était un des meilleurs events de l'année. Donc, ça va avoir un énorme impact, notamment sur le prix des cartes. Qu'est-ce que vous allez devoir faire ? Pourquoi il faut vendre son équipe ? Quand est-ce qu'il faut racheter son équipe ? Je réponds à tout ça dans cette vidéo. Si ce genre de vidéo te plaît, le like et l'abonnement, tu régales, c'est parti ! Petit placement de produits QLF, tu connais ! J'ai un partenaire qui vend des maillots, c'est Footmus, c'est des maillots moins chers, c'est des réplicas qui viennent de Chine, donc forcément, ça met un petit peu de temps. Il y a un code promo dans la description avec le code LUTHOR, tu as 10% de réduit et ça, c'est cool. D'ailleurs, cette veste, elle vient de là-bas, c'est de la super qualité et ça t'évite de payer les maillots trop chers. Donc, n'hésite pas, si tu aimes les maillots réplicas, là-bas, c'est cool ! Alors, l'event Rule Breakers, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un event qui va être un petit peu moitié Halloween, on ne va pas se mentir. Et ils nous ont fait voir déjà les graphismes des cartes et qui sont franchement magnifiques. qu'on voit que ça fait quand même penser un petit peu à Halloween, sauf que Rule Breakers, ça veut dire quoi ? Rule Breakers, ça veut dire briseur de règles, puisqu'en fait, ça va être des cartes qui vont être boostées, mais qui vont avoir des attributs qui vont changer. Par exemple, un joueur comme Harry Kane, donc ça, c'est des cartes de l'année dernière que je vous fais voir. Les cartes de cette année, pour l'instant, on ne les connaît pas, mais c'est pour se donner une idée. L'année dernière, vous aviez par exemple Harry Kane qui, la vitesse, ce n'est pas son kiff, ce n'est pas son point fort. Vous avez vu qu'il lui avait baissé un petit peu quelques stats pour monter son point faible, la vitesse. Et bien, c'est ça Rule Breakers. Vous voyez que par exemple, Llorente, il lui avait augmenté sa défense. Vous voyez que Nengolan, il lui avait également augmenté l'attribut, son point faible. Et bien, c'est ça Rule Breakers. Et du coup, ça peut donner des cartes qui sont exceptionnelles. Il y a des cartes que vous voyez là, qui sont sorties l'année dernière, qui ont été jouables très, très, très longtemps dans la saison. Donc, des cartes qui vont forcément coûter cher, des cartes qui vont être très attractives et les mecs vont vouloir beaucoup paquer. Et ça aussi, ça va impacter le marché. On va en parler juste après. Rule Breakers, l'année dernière, pour comprendre un petit peu ce qui va se passer cette année, l'année dernière, c'était en deux étapes de vendredi. Le premier vendredi, il y avait cette équipe qui était franchement très belle, avec de très belles cartes. Et le vendredi d'après, il y avait eu cette équipe. Cette équipe, elle était incroyable. Il y avait des joueurs énormissimes. Cette année, comment ça va se passer ? Alors, il y a des rumeurs qui disent que ça pourrait être un event d'une seule journée, d'un seul vendredi. Et donc, que ça sortirait juste demain. Et que vendredi d'après, ce serait un autre event. Ça pourrait être, par exemple, le Black Friday. Ou alors, comme l'année dernière, demain, l'équipe 1. Vendredi prochain, l'équipe 2. Quoi qu'il arrive, que ce soit vendredi prochain, l'équipe 2 ou le Black Friday, ça va avoir le même impact sur le marché. Donc, ce qu'il y a dans cette vidéo marchera toujours. Mais de toute façon, je vous ferai une nouvelle vidéo dès qu'on aura les équipes et des infos supplémentaires. C'est pour ça qu'il faut suivre la chaîne. Mais l'Event Rule Breaker, ce n'est pas seulement des cartes dans les packs. Ce n'est pas seulement des cartes énormes à paquer. C'est aussi des objectifs pour gagner des cartes, notamment. Des objectifs qui vont être, du coup, intéressants. Qui vont faire jouer les mecs pour gagner des cartes Rule Breaker qui seront gagnables uniquement en faisant ces objectifs. Il y aura aussi des cartes et des packs à gagner dans les DCE. Donc, ça aussi, ça va impacter le marché. Tu vois que ça va être un moment très important dans la saison. Ça va être l'Event le plus important depuis le début de l'année. Et ça, quand même, c'est plutôt cool. Mais ce qui vous intéresse, les gars, c'est qu'est-ce que je fais de mon équipe ? Qu'est-ce que je fais de tous mes joueurs ? J'ai une équipe à 500 000, 1 million, 2 millions, je ne sais pas. Qu'est-ce que je fais ? Parce que forcément, si tu gardes ton équipe, comme d'habitude, là, tu t'es fait ton équipe, tu vas faire ton petit fut de champ. Et puis, dimanche, tu te dis, je vais vendre mon équipe. Là, tu vas te faire ramasser. Tu vas perdre énormément de crédit. Hier, j'ai fait une première FIFA News où je t'expliquais que moi, j'avais déjà vendu mon équipe parce qu'il allait y avoir un Event. Je ne savais pas encore ce que ça allait être. J'ai bien fait. Tu vois, j'ai récupéré 1 million d'eux. Je pense que si je la vendais dès aujourd'hui, j'aurais déjà perdu un petit peu de crédit. Qu'est-ce que je conseille ? Et qu'est-ce qui va se passer ? La plupart des joueurs vont baisser. Ça, c'est sûr. On a déjà commencé à baisser. Tu vois déjà, N'Golo Kante qui a baissé déjà depuis quelques jours. Et ça continue. Et ça va continuer. Demain, pendant l'Event, beaucoup de monde vont paquer. Beaucoup de monde vont lâcher les crédits, paquer énormément. Ça va mettre plein de joueurs sur le marché des transferts. Rien que ça, le marché va baisser. Donc, tous les joueurs qui comptent moins de 150, 200 000 crédits, c'est sûr qu'ils vont se prendre un énorme crash. Pour les autres joueurs, les joueurs qui sont plus chers, par exemple, un N'Golo Kante, un Cristiano Ronaldo qui coûte quand même assez cher. En fait, N'Golo Kante, vous voyez qu'il a déjà baissé. Mais les gros joueurs comme Cristiano Ronaldo, par exemple, ça va dépendre de ce qu'il va y avoir dans les cartes à paquets, les cartes Rule Breakers. Imaginons qu'il y ait, je ne sais pas, un Lukaku ou un autre attaquant de Première Ligue qui soit énormément boosté. Forcément, Cristiano Ronaldo, lui, va baisser. Pareil, si on a un milieu défensif de Première Ligue qui est très fort ou un Français, Kante, il va aussi prendre une grosse claque. Vous voyez un petit peu ce qui va se passer. Donc, pour les gros joueurs, c'est possible que ça baisse énormément suivant ce qu'il y a à paquet. C'est possible que ça ne bouge pas trop. En tout cas, pour tous les joueurs de moins de 200 000 crédits, c'est sûr que ça va prendre une énorme claque. Tu n'as compris ? Je te conseille de vendre ton équipe rapidement, le plus rapidement possible. Même si tu peux l'avoir vendu hier, au moment de ma première vidéo, c'est encore mieux. Le problème, c'est que comme moi, derrière, on n'a plus d'équipe. Je me suis fait une équipe d'invendables. Donc, mon équipe n'est pas folle. Ce week-end, je vais galérer en fut de champ. Mais ce n'est pas grave. Je préfère limite sacrifier un fut de champ et ne pas réussir même à fermer 8 victoires plutôt que de perdre énormément de crédit. Maintenant, si vraiment tu veux te faire une équipe pour fut de champ, je te conseille de racheter ton équipe vendredi soir ou vendredi même dans la nuit. C'est encore mieux parce que c'est là où les prix vont être très bas. Ensuite, ça va peut-être remonter un tout petit peu dans le week-end et ça va redescendre dimanche quand tout le monde va revendre son équipe fut de champ. Donc, tu vas quand même peut-être prendre une petite claque, mais tu vas limiter les risques. Si tu gardes ton équipe aujourd'hui, à la claque que tu vas prendre dimanche, ça va être énorme. Mais déjà, si tu les vends maintenant et si tu rachètes tes joueurs vendredi dans la nuit, tu vas limiter quand même la casse. Maintenant, si tu n'es pas pressé comme moi, attends, attends. Alors, peut-être rachète-les dimanche. Tu vois, si tu veux quand même avoir une équipe sympa pour le début de semaine, rachète peut-être dimanche, mais il faudra penser à revendre assez rapidement. Il ne faudra pas attendre jeudi ou vendredi de la semaine prochaine parce que là encore, ça va baisser. Mais ça, je vous expliquerai ça dans les prochaines vidéos. D'ailleurs, si tu as envie de paquer, toi, demain soir, n'hésite pas à passer par mon lien Instant Gaming. Tu auras des cartes PSN ou Xbox moins chères et moi, je vais gagner un petit pourcentage. Ça fait plaisir. Voilà les amis, maintenant, tu sais quoi faire. Tu sais si tu dois vendre, tu sais quand tu dois acheter ton équipe. Dès qu'on aura la première équipe Rule Breaker, je vous ferai une nouvelle vidéo. Donc, c'est pour ça qu'il faut être abonné à cette chaîne et activez la cloche. C'était Luthor. Très bonne journée. Ciao les mecs.